Voici l'exemple d'une production française qui a résisté à toutes les crises, les fameuses boîtes hermétiques Tupperware. A l'origine c'est un groupe américain mais tous les produits vendus en France et la plupart de ceux qui sont exportés en Europe sont fabriqués à l'intérieur de nos frontières, les coulisses d'une réussite industrielle tricolore en quête Cyrilza Mathias II. Ils ont souvent trouvé leur place dans votre cuisine, vendu directement dans votre salon. Quels sont donc les secrets de ces produits made in France ? Cette entreprise d'origine américaine a généré l'an passé 1,8 milliard d'euros de chiffre d'affaires avec une méthode qui a fait ses preuves. Isabelle Cariou travaille pour ce groupe depuis 3 ans. Son statut, vendeuse à domicile, elle est salariée en CDI et pourtant n'a pas de salaire fixe tout dépend des montants des ventes qu'elle réalise chaque mois. Un mois normal, on va dire 5-6 000 euros, parfois 8, parfois 4. Et qu'est-ce qui vous revient à vous ? 20%. Libre à elle d'organiser son temps comme elle le souhaite afin d'augmenter ses ventes et donc sa rémunération. Après plus on travaille et plus on gagne. Donc si on veut gagner plus, il n'y a qu'à travailler plus. Et ce n'est pas vrai partout ça. Et la méthode fonctionne depuis plus de 60 ans. Un réseau de vendeuses commissionnées élargissant leur cercle de clientes qui par le bouche à oreille font la promotion des articles, certaines devenant vendeuses à leur tour. Aujourd'hui, on en compte en France près de 35 000, dont 5% d'hommes. Le métier a évolué. Surfant sur la vague de la cuisine faite maison, les vendeuses donnent désormais des cours de cuisine. Ce soir, pas moins de 8 invités chez l'hôtesse. La technique est rodée pour Isabelle, il s'agit d'humaniser le produit. Les enfants, ils ont 21 ans, 20 ans, 19 ans, 15 ans et 12 ans. Donc voilà, moi c'est ma cocotte, la cocotte que j'utilise tout le temps. Sur la table, les derniers nés de la gamme sont systématiquement mis en avant. Quant aux invités, elles mettent la main à la pâte. L'hôtesse, elle, est rémunérée en ustensile. Elle nous donne plein de cadeaux, mais moi c'est pas ça qui m'intéresse vraiment, très abîtriment. Parce que, j'ai la cas à la limite, ça me gêne même un petit peu. Mais en revanche, c'est l'occasion de voir des amis. Une convivialité. Une convivialité. Et à l'issue du cours, catalogue en main, surprise, les invités découvrent le prix des produits. Combien ? C'est le prix, qu'elle dit. Le prix ? Mais quelle horreur ! C'est pour ça que je vais venir faire tout ce que je vous ai dit chez vous et je vous l'offre. Jusqu'à 129 euros, la cocotte à cuisson. Pour la marque américaine, le prix s'explique dans l'usine française près de Tours. C'est ici qu'arrive la matière première, du plastique qui représente jusqu'à 60% du prix de revient. Il s'agit de polypropylène. Regardez, c'est toute petite graine d'un dérivé du pétrole, acheté au plus grand groupe pétrolier. 6500 tonnes chaque année passent par cette usine. Topé dans ces silos, le polypropylène va rentrer par la suite dans les chaînes de production arrivées directement dans les ateliers. Mélanger à deux couteaux colorants résistants à haute chaleur, c'est le secret de fabrication du mélange. Et pour produire 50 millions d'ustensiles chaque année, ces moules, en grande partie conçus en France, sont utilisés. Quand la matière est figée, il y a un petit peu d'air qui sort, hop, ça se diffuse, ça se décolle. Mais ça fait toujours un aspect glacé. 350 personnes travaillent ici. Les articles sont destinés au marché français, mais aussi en Europe et jusqu'en Asie. 10 nouveaux ustensiles sortent chaque année au terme d'un long processus. Une année à peu près de travail préparatoire. Et entre le moment où on va recevoir le moule pour pouvoir mouler les premières pièces et mettre sur le marché, nous avons entre 6 et 8 mètres de délai. Vente à domicile, recherche et développement, un modèle qui continue de faire recette face à des concurrents qui eux n'ont pas la même technique commerciale et pratiquent des prix bien moins élevés.